Et salut les athlètes c'est Jerem de J-Fit Running et oui le retour ça faisait un petit moment ça faisait presque un mois la dernière fois c'était le le semi-marathon de Bruges, le semi-marathon des Jalles que je vous remets dans un coin si vous l'avez pas encore vu. Première course officielle en minimaliste puisque j'étais en Five-Finger Sky-Saw et là on se retrouve pour un petit défi la semaine dernière j'ai fait une boucle de 25 km mais en plusieurs fois il y a ma femme qui m'accompagnait à vélo on s'est posé pour boire un café et tout ça donc vraiment en mode cool je crois qu'en tout on en a eu pour trois heures pour deux heures et demie de courses effectives et là je me suis dit bah allez c'est dimanche après m qu'est ce que je fais je refais la boucle mais cette fois je suis tout seul je suis tout seul et on est parti donc pour 25 km plus longue distance en minimaliste je suis pas en KSO je suis en Veyron les Veyron par rapport au KSO c'est simple c'est un peu plus aéré au niveau du mesh mais c'est surtout un peu plus amorti au niveau de la semelle parce que les KSO en fait c'est la chaussure de Five-Fingers pour faire du sport en intérieur pour les sports indoor et là ça me permet de moins regarder où je mets les pieds parce qu'avec les KSO quand vous mettez le pied sur un caillou je peux vous dire que vous le sentez donc voilà on est parti avec on est parti en t-shirt des cats un kick run le cuissard win la petite flasque de boisson électrolyte de chez olifat une petite purée olifat et un petit gel never second à la caféine enfin du goût espresso plus de la caféine dedans donc voilà on est parti là depuis on est parti depuis une demi heure presque un peu plus de cinq kilomètres donc voilà l'idée c'était de c'est de vous emmener avec moi et puis comme ça de vous faire une petite mise à jour parce qu'il s'est quand même passé des choses depuis depuis début juin on a toujours le casque sur les oreilles on écoute le match de football féminin la coupe du monde france jamaïque reste 10 minutes on a toujours pas marqué ça craint un peu mais bon on va y croire jusqu'au bout donc moi je vous disais les nouvelles depuis le mois de juin la grosse nouvelle l'énorme nouvelle c'est que j'ai repris un boulot j'ai repris un boulot classique on va dire conventionnel dans la finance en contrôle de gestion donc ce que je faisais quand j'étais sur paris alors là on va pas se mentir ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire sur paris j'étais je travaillais pour la bnp donc le grand groupe un grosse pression grosse charge de travail là je travaille dans un centre de formation le campus du lac pour ne pas le citer qui propose du coup ma patte c'est une école qui va du cap au master sur des métiers de la restauration et du tertiaire je travaille à bord de lac donc pour ceux qui me citent sur ce travail vous avez dû voir que depuis début juin tous mes rennes se font pratiquement autour du lac puisque je suis à une minute et comme je cours entre midi et deux j'en profite c'est vraiment cool comme cadre pourra pour s'entraîner donc ça c'est la grosse mise à jour évidemment enfin évidemment je continue le coaching qui repasse en activité secondaire comme ça a été le cas pendant trois ans entre 2017 et 2020 pourquoi pas parce que le coaching c'est génial j'adore mes athlètes mais le chiffre d'affaires ne suffit pas à payer toutes les charges à la fin du mois donc à un moment il faut se montrer raisonnable ne pas forcer les choses en disant non mais c'est bon ça va se développer ça va se développer si ça se développe pas assez pour en vivre mais bon on trouve une autre solution voilà donc ça c'était la mise à jour professionnelle côté course et ben pour le moment je suis inscrit à rien je suis inscrit à rien à la rentrée j'ai quelques objectifs notamment les 10 km de de pessac en octobre début novembre il y aura les 10 km des quais de bordeaux où là ce sera plus en mode séance de vitesse que tentative de chrono alors qu'à pessac j'irai pour faire un beau chrono pas pour passer sous les 38 minutes pour battre mon record personnel parce que je vous rappelle que je suis un minimaliste et je pense pas que ce soit encore le moment on verra si on peut aller chercher un 40 41 on verra et puis fin novembre et ben j'aimerais bien retourner sur le marathon de la rochelle que j'avais fait il ya deux ans alors là encore une fois pas pour viser trois heures mais pourquoi pas le faire en way 3h20 peut-être qui sait je pour le moment je sais pas je sais pas encore si je vais m'inscrire donc il est bien trop tôt pour parler de deux chronos et en attendant on a fait 8 km on continue gentiment allez 10 km en 52 minutes on est bien on est bien on est sur le gr bordeaux métropole que vous connaissez si vous n'avez jamais vu la la vidéo de mon tour du gr et les 122 km je vous la remets dans le coin aussi c'était très sympa c'était il ya plus de deux ans déjà puis une aise j'aimerais bien me refaire un truc comme ça si vous avez des idées de défis mettez moi ça en commentaire ce que franchement je me ferais bien un truc de voilà une centaine de kilomètres mais pas forcément une course officielle un truc en off que je peux faire selon mes envies ça peut être très très cool aussi j'ai pensé au à suivre là la garonne jusqu'à toulouse éventuellement il ya près de 200 km faudrait que je fasse par étapes de 40 50 km donc ça demande une certaine logistique je préférerais quelque chose que je peux faire sur une journée mais bon je continue de réfléchir et d'avancer dans cette jolie forêt et malheureusement c'est fini entre la france et la jamaïque 0-0 pour ce premier match de coupe du monde à falloir faire mieux contre le brésil je ressors du bois tranquillement sur les belles allées toutes refaites c'est très très sympa ça se gère bordeaux métropole les athlètes après après 12,5 il est temps il est temps d'enlever le t-shirt parce qu'il fait chaud punaise fait 23 24 degrés là sur sur bordeaux c'est très couvert très nuageux mais il fait il fait lourd c'est assez assez humide je transfère beaucoup j'ai la gourde qui est à moitié pleine encore donc ça va je vais pouvoir la remplir d'ici 3 4 3 km peut-être puis après il restera plus grand chose pour pour rentrer à la maison j'ai pas pas faim j'ai bien bien petit déjeuner ce matin bon repas ce midi gros sandwich charcuterie beurre et grosse assiette de riz donc côté côté glucides là je suis bien je vais peut-être prendre non j'ai pas faim j'ai pas faim donc je prends rien c'est décidé si j'ai si j'ai pas soif je bois pas si j'ai pas faim je mange pas j'ai décidé de d'écouter mon corps moi les verons sont vraiment allez je repars en direct les verons sont vraiment génial c'est hyper aéré c'est assez dynamique puisque finalement les pieds sont dynamiques c'est vraiment très 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 cool la petite pause la petite pause refill de la gourde rafraîchissement de la tronche parce que malgré les cheveux courts il fait quand même gavé chaud dans le coin un petit podcast d'eric flag nouveau petit un nouveau podcast non c'est la première fois que je l'écoute son podcast expansion très sympa j'adore j'adore ce mec bref il me met très motivant quand on quand on est entrepreneur et notamment qu'on crée du contenu sur les réseaux très très motivant et vous avez vu un je suis torse nu j'ai remonté le j'ai remonté le cuissard je vais pas vous mentir si je pouvais courir à poil je le ferais mais on a pas droit allez 18 kilomètres on est bien un peu les tendons d'achille qui qui tire un peu transition minimaliste oblige en revanche niveau musculaire et articulaire zéro douleur j'ai vu un nouvel ostéo là mardi pour lui expliquer mes problèmes de sacroiliac et de psoas notamment et selon lui il ya fort à parier que ma fibrose sur une vieille déchirure ischio gauche soit à l'origine de tout ça et c'est vrai quand j'y repense ça date de 2017 cette déchirure et mes douleurs ont commencé à arriver fin 2018 début 2019 donc peut-être que mon corps a compensé cette raideur des ischios côté gauche en tout cas m'a bien manipulé m'a montré des exos à faire pour renforcer côté ma chaîne ma chaîne postérieure côté droit je fais aussi côté gauche c'est une semaine que je fais des exercices assidûment j'ai l'impression que ça porte ses fruits parce que les psoas vont très bien donc là j'ai encore deux semaines programme toujours assez assez cool trois sorties de 8 12 bornes en semaine une sortie longue le week-end à voir si j'allonge pas celui pas le week-end prochain mais celui d'après juste avant les vacances peut-être que j'allongerais et que j'irai chercher les 30 bornes le week-end prochain ou dans mais là voilà sinon l'idée c'est de monter peut-être progressivement jusqu'à 30 sur les deux prochaines semaines et après c'est les vacances après il ya deux semaines en espagne je pense qu'il va faire très chaud donc j'emmènerai de quoi courir mais de toute façon vous avez vu je cours très légère il me faut les failles fingers j'ai mis des chaussettes parce qu'on est sur une sortie longue mais sinon je cours sans chaussettes maintenant j'ai plus aucune ampoule plus rien ça c'est magnifique vous enfilez vos chaussures et vous partez j'emmènerai mon petit mon petit cycliste win parce qu'il est très confortable qui sèche très vite et puis c'est tout une casquette des lunettes et c'est parti et pendant ces vacances voilà on verra si on on maintient peut-être que je sortirai quatre cinq fois sur les deux semaines max on verra c'est pas c'est pas sûr j'irai peut-être nager un petit peu mais c'est pas sûr non plus parce que j'ai une peur bleue de l'eau quand je vois pas le fond là en plus c'est méditerranée elle sera très bonne j'ai pas forcément envie de croiser un petit requin mais mis l'offensive voilà allez il reste voilà six bornes à cinq six bornes pour rentrer tranquillement à la maison très chouette cette cabane avec un topo elle en a fait un semi on a fait 21 km petite marche parce que je viens de me prendre une belle bosse là la seule la seule du parcours de cette boucle de 20 23 km je vois pourquoi j'ai fait 25 la semaine dernière j'avais rallongé un petit peu parce que ma femme est en vélo de ville je pouvais pas prendre les petits chemins en forêt mais de l'avoir allongé de 2 km ou presque ça me paraît bizarre sachant que là où il me reste deux kilomètres pour rentrer bon on verra si je fais si je fais 23 c'est quand même c'est quand même bien on va pas se on va pas jouer les les rabats joie à 23 km même si je voulais faire 25 c'est déjà deux de plus que le le semi d'il ya presque un mois donc on est toujours sur cette histoire de progressivité quand même ça me surprend aussi même si clairement les sorties longues du week-end sont bien trop longues par rapport à celles de la semaine parce qu'il faudrait pas que ça dépasse 30% de mon de mon volume hebdo là cette semaine j'ai fait j'aurais fait ouais 55 bornes à peu près ouais et avec une sortie longue de 23 on est plus sur 45% que sur que sur 30 donc il va falloir que je vois pour pour modifier ça et pour faire une sortie un peu pas longue mais mi-longue peut-être une sortie de 15 16 bornes en semaine pour que la sortie longue du week-end ne soit pas trop longue par rapport au volume hebdomadaire voilà retenez pas plus de 10% de volume de kilomètres en plus chaque semaine d'une semaine à l'autre toujours respecter un principe de progressivité de trois semaines de montée en charge et une semaine de récupération vous pouvez faire plus 10% plus 10% sur la deuxième la troisième semaine et après revenir sur le volume de la première semaine ça se fait très bien ou même vous faire 3 semaines sur le sur le même sur le même volume kilométrique vous prendre une petite semaine de récup et ensuite augmenter de 10% par rapport à la à la troisième semaine de votre premier cycle de montée en charge ça ça se fait aussi voilà respecter ça et respecter la sortie longue qui ne dépasse pas 30% du volume hebdo après voilà si vous le faites très tranquillement sans trop d'intensité normalement ça passe plutôt bien allez maintenant on va rentrer à la maison d'enfin et voilà les athlètes et voilà plutôt content j'avais un gel et une purée d'oléagine sur moi j'ai pas pris j'avais bien mangé ce matin et au déj j'ai pas eu besoin voilà maintenant on va rentrer puis on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être encore un peu plus lents se portez vous bien les athlètes à très vite tchao tchao donc